C'est le temps de la période des questions. Je reconnais la chef de l'opposition officielle. Ma question s'adresse à la ministre des services à l'enfance et des services sociaux communautaires. Hier, des parents étaient présents pour demander au gouvernement Ford d'aider leur famille avec des traitements pour l'autisme, des traitements qui peuvent coûter jusqu'à 80 000 $ par année. Ils ne savent plus comment conjuguer avec les changements du gouvernement. La semaine dernière, le ministre a suggéré d'utiliser le soutien inadéquat du gouvernement pour acheter un iPad. Est-ce que c'est l'idée du gouvernement pour un traitement, ça, un iPad? La ministre des services à l'enfance et des services sociaux communautaires. Merci beaucoup, M. le Président. Notre plan est fondé sur le choix. Et si les parents croient que l'aide technologique aidera leur enfant, je veux les appuyer. Laissez-moi lire des lettres envoyées par des parents sur ce programme. Monica, une mère d'un adolescent autiste, apprécie la nouvelle aide qui s'applique à différents enfants. Elle dit, mon enfant était trop vieux pour avoir un financement. J'ai dû prendre des cours moi-même pour pouvoir l'aider. M. le Président, je comprends qu'il y a beaucoup d'inquiétudes sur ce plan, mais beaucoup de parents seront aussi soulagés par ce plan parce que 23 000 enfants étaient sur des listes d'attente et mon devoir, c'est d'appuyer. Tous les enfants, ils n'ont pas 25 %. Complémentaire. Après la promesse faite par le premier ministre, ce premier ministre n'a absolument rien fait et n'a rien offert aux enfants. Les promesses étaient très importantes, mais il n'y a eu aucun résultat. Tout ce qui a été fait, c'est de donner aux familles de cette province et aux enfants autistes l'attente de n'avoir aucun espoir. Abandonner, il n'y a pas d'espoir. En fait, c'est exactement ce que la ministre a dit. Aucun parent ne devrait avoir d'espoir. Il y a beaucoup de gens qui s'attendent à vendre leur maison, utiliser leur épargne qu'ils ont accumulée au cours de leur vie pour aider leur enfant. La ministre était très heureuse de promettre, lorsqu'elle avait besoin du vote, comment est-ce qu'elle justifie la situation dans laquelle on se trouve? ministre, j'apprécie la question de l'opposition, qu'elle s'est fait fidèlement de faire des points politiques. Il y a 23 000 enfants qui n'ont eu aucun soutien. On a augmenté le financement du ministère. Je l'ai augmenté où l'ancien gouvernement libéral avait 50 millions de dollars à la hauteur de 320 millions. Et pendant cette période de temps, je me suis engagé envers les parents qui recevaient des services, qu'on allait continuer le traitement pendant les fêtes et j'ai demandé 280 millions de dollars supplémentaires. Et pour les personnes qui recevaient du soutien, ils pouvaient continuer de recevoir du soutien résiduel. Et que je devrais faire ce que l'ancien gouvernement libéral faisait et ignorer 75 % des élèves ou des élèves ou des enfants sur la liste d'attente complémentaire finale. Eh bien, je ne m'attendais pas d'une ministre de la Péronence et de dire aux parents d'oublier tout, qu'il n'y a aucun espoir de recevoir. Voilà ce que la ministre de la Couronne a dit. La population se sent très vite. Le premier ministre a retiré le député de l'ANAC qui a insulté les parents. Et finalement, cela n'a pas insulté les parents, pas autant que le programme sans cœur de la milice. C'était aussi insultant qu'à menacer les personnes qui refusaient d'accepter ces modifications. Est-elle d'accord de suspendre le député du groupe parlementaire? Pourquoi ne pense-t-elle pas qu'elle doit également être suspendue du Conseil des ministres? Nous devons appeler les personnes par leur ministre, par leur ministère ou leur circonscription. Merci à la députée d'en face pour sa question. Je suis déterminé que trois enfants sur quatre se voyaient refuser des services de la part du gouvernement. Voilà pourquoi je suis allé au Conseil du Trésor pour augmenter le financement dans des moments difficiles. Nous avons doublé les investissements dans le système, dans le pôle de diagnostic, pour que les enfants puissent être diagnostiqués de façon plus tôt. Alors, on sait que le soutien aidera les personnes, les enfants. Nous avons un modèle de financement direct pour que les parents puissent choisir les meilleurs services possibles pour leurs parents. Lorsque j'entends la députée d'en face qui fait des jeux politiques avec les familles dans une situation difficile, je suis très déçu par elle. Je suis déterminé parce que je veux mettre en place ou mettre en oeuvre le plan de ce gouvernement. Prochaine question. Leader de l'opposition officielle. Ma question s'adresse également à la ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Les parents aujourd'hui demandent l'impossible. Ils veulent le soutien pour leurs enfants, qui avaient été promis par le premier ministre. Avec les thérapies et les traitements, ils sont dans leur monde pour qu'ils puissent communiquer, s'alimenter et dire à leurs parents qu'ils les aiment. Personne ne devrait choisir entre vendre sa maison et refuser de servir ses enfants. La ministre sait ce qu'elle fait. Elle dit que les parents doivent être heureux, devraient être heureux. Est-ce que c'est acceptable, ministre? Merci. Je vais vous parler de Sarah, qui m'a écrit. Les services disponibles dernièrement ne seraient pas utiles. Je payais pour tout. Elle veut savoir ce que le nouveau programme offre, parce qu'on habilite les parents avec des choix. Que ce soit en comportement, des aides techniques ou des aides-soignants ou des services de soutien. On offre des choix. Plus important encore, on pense aux 23 000 enfants qui sont sur la liste d'attente sans espoir d'avoir un soutien. Nous allons leur donner du soutien. Nous allons investir dans les pôles de diagnostics et davantage de soutien dans le nord de l'Ontario pour s'assurer qu'il y a un financement direct pour que les parents puissent trouver la meilleure solution pour les parents. Je ne vais pas m'excuser. Députés, veuillez vous asseoir. Débarrez de la pendule complémentaire. Cela n'abilite pas les ménages. Lorsque vous retirez leur choix, c'est ce que le gouvernement fait. Et le choix qu'ils ont, c'est de vendre leur maison pour payer le traitement ou c'est d'encaisser leur réel. Les seules personnes qui ont des choix, ce sont les personnes riches. On ne leur demande pas d'offrir des services à leurs enfants. Pourquoi est-ce qu'on leur demande d'offrir des services à leurs enfants? Elles semblent plus intéressées dans le soutien à elles que le soutien à leur apporter. Que ce soit les services intensifs de comportement ou les analyses appliquées du comportement, la ministre a été claire. Où est sa priorité? Pourquoi est-ce qu'elle préfère une bonne une pour elle-même au lieu d'avoir de bons résultats pour les enfants qui souffrent d'autisme et les parents qui les aiment? Députés, veuillez vous asseoir, ministre. Je crois qu'elle est fâchée. Elle est en colère. Mais je vais vous parler de quelque chose qui me fâche. Ce sont les personnes qui se voyaient refuser un traitement. Voilà ce qui me mettait en colère. Pourquoi je m'occupe de ces 23 000 personnes sur la liste d'attente qui ont été ignorées par les libéraux et qui seraient ignorées par les néo-démocrates? C'est ma priorité. Augmenter le pôle de diagnostic. Avoir un modèle de financement direct pour les familles avec plus d'options pour les enfants, c'est que vous pensez d'ignorer 75 % des élèves dans la province autiste. C'est votre problème. Mais le gouvernement va défendre ses élèves ou ses enfants. Arrêtez la pendule. Je rappelle à tous les députés d'une fois de plus, c'est le Parlement provincial de l'Ontario. Vous passez par la présidence, même pendant la période de questions et en tout temps. Renumarez la pendule complémentaire finale. Il semble que la ministre m'a mal compris. Les parents sont désespérés pour des traitements. Ils sont en attente de traitements. C'était clair hier. C'était clair depuis des années. Et elle le sait très bien. Les thérapies ne pourront pas payer ces thérapies. Elle le sait très bien. Les traitements pour lesquels ils doivent vendre leur maison et s'endetter pour dispenser ces thérapies. Et elle le sait très bien, au lieu d'offrir de l'aide, cependant, elle dit aux parents qu'ils ne devraient avoir aucun espoir. Hier, le député a été expulsé du groupe parlementaire. Ma question à la ministre est la suivante. Est-ce que c'est davantage plus insultant d'abandonner, de ne plus avoir d'espoir, de renoncer? Je comprends. Je le sais quel est son point de vue. Cependant, lorsque j'ai vu la liste d'attente avec 23 000 enfants sur cette liste, nous avons augmenté le budget de ce programme. Nous l'avons passé à 265, à la hauteur de 320 millions. Nous avons doublé le financement des pôles de diagnostic, y compris dans le nom. Nous allons habiliter les familles pour avoir un budget pour l'enfant. Ils vont travailler avec Hôtice Ontario, avec des contrats, pour bien comprendre le système. Les parents, les pères et les mères peuvent utiliser ce soutien. Nous allons offrir des options. Parfois, certaines options ne fonctionnent pas, mais parfois, ils souhaitent avoir un choix technologique. Et que veuillez comprendre la situation. C'est une priorité pour le gouvernement. Voilà pourquoi ce plan sera mis en place pour éliminer la liste d'attente. Arrêtez la pendule. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Prochaine question. Chef de l'opposition. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. Ce n'est pas une fonction politique. Regardez-vous dans mes voix. Les patients sont inquiets sur la création d'une méga-agence pour privatiser le réseau de la santé. Est-ce que la ministre peut nous informer? Quel personnel a-t-elle consulté pour élaborer? Ou bien, continue-t-elle de nier qu'il y a un tel plan? La ministre de la Santé et des soins de longue durée. Je vais dire à l'opposition, on ne souhaite pas privatiser. Ce qu'on recherche, c'est renforcer le réseau scolaire complexe. Vous savez, et je le sais, qu'il y a des préoccupations, des manques de soins dans le réseau de la santé. Les gens, au moment où les gens quittent l'hôpital ou se rendent à la maison, il n'y a pas d'espace suffisant. Il y a 30 000 personnes qui sont en attente d'un lit. Il y a 1 200 personnes chaque jour dans les hôpitaux qui reçoivent des soins dans les entrepôts, dans les placards, dans les couloirs. Il y a des milliers de personnes qui sont en attente de traitement en santé mentale, en dépendance. Nous voulons faire la refonte pour renforcer le réseau de la santé où les gens pourront continuer d'utiliser leur carte d'assurance maladie. Complémentaire. Merci, M. le Président. Évidemment, il y a avec nous, nous avons les infirmières autorisées de l'Ontario. Elles ont été présentées. Nous sommes heureux de les accueillir. 16 infirmières dispensent des soins qui font la différence chez les patients. Pour eux, ce n'est pas de créer une super-agence ou un système privé, c'est d'investir dans les soins primaires et de combler les 30 000 vacances d'infirmières. Le gouvernement souhaite privatiser. Quant à ce qu'il va écouter les infirmières et investir dans les soins infirmiers, on a besoin d'elles. Si on veut éliminer la médecine du couloir, ministre, comme je l'ai indiqué à la chef de l'opposition officielle, M. le Président, nous voulons renforcer le réseau de la santé. Nous continuons les consultations avec les prestataires de services, les patients, les familles. Ces consultations ont commencé le moment où je suis devenu ministre de la santé et ce dialogue continue à ce jour. J'ai eu l'occasion également de parcourir, d'aller dans les hôpitaux, de parler avec les professionnels des soins primaires. Ils ne veulent pas s'occuper des patients dans le couloir. Cela ajoute du stress aux familles, aux patients et aux infirmières. Nous voulons mettre fin à la médecine du couloir. Nous voulons que les gens aient un accès opportun aux soins et qu'ils soient reliés au réseau de la santé pendant toute leur vie. Voilà ce que nous faisons. C'est ce que nous allons faire pour la population de l'Ontario. Merci. Prochaine question, député de Chatham-Lemington. Ma question s'adresse à la ministre des services à l'enfant, des services sociaux et communautaires. Hier, j'ai parlé du trafic des humains dans ma circonscription. Le sujet est lourd et l'événement a été un succès. Au plus de 600 personnes étaient présentes pour la sécurité de ma collectivité, comme pour nous tous en cette chambre. Les personnes ont été troublées d'entendre la police et les travailleurs sociaux sur la crise profonde en Ontario et comment les jeunes femmes et les jeunes filles, aussi jeunes que 12 ans, sont forcées dans le travail sexuel. Demain, c'est le jour de la sensibilisation au trafic des personnes. Comment est-ce que le gouvernement veut sensibiliser la population à cet enjeu? Le ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Merci. J'apprécie la question et le dévouement du député et tous les efforts qu'il y a consacrés. Hier soir, il y avait 600 personnes qui ont participé à cette réunion. J'ai hâte d'aller dans sa collectivité et appuyer ces personnes. Je voudrais mentionner l'ancienne ministre Scott dans ce dossier. Et d'autres députés également qui ont fait beaucoup d'efforts. Voilà ce que nous allons faire. Nous allons investir dans la lutte contre la violence envers les femmes, 180 millions de dollars, dans Vaughan et dans les collectivités, avec un groupe, avec une table ronde également de la part du ministre des Richesses naturelles. Je travaille également et je vais en faire davantage demain. Et le député de Cambridge va participer à une autre table ronde sur cet enjeu. Complémentaire, député de Cambridge, Je voudrais remercier la ministre de sa réponse parce qu'elle a une démarche si forte contre le trafic des humains. La réalité triste est la suivante. C'est un crime qui a un impact sur les enfants. Le quart des victimes ont moins de 18 ans et cela a un impact sur les itinérants les plus vulnérables. Les trafiquants exploitent la vulnérabilité même si ces femmes, ces filles, fuient, l'effet perdure. On retrouve ce problème dans les villages, dans les grands centres. Qu'est-ce que la ministre fait pour s'assurer que les jeunes filles d'Ontario sont en sécurité? Deuxièmement, qu'elles sont prises par le gouvernement pour ceux qui fuient ces lieux de violence. C'est une question très importante. Je voudrais féliciter la députée de Cambridge en tant qu'adjointe parlementaire ainsi que de la circonscription de Mississauga-Centres. Ils rencontront les corps de police, les survivants, les survivantes et à ceux qui travaillent dans ce dossier. Nous sommes heureux de voir des mesures pour lutter contre ce fléau. Pas, c'est un secret bien gardé de l'Ontario. Nous voulons éliminer ce problème et qu'il faut faire davantage. Et on commence avec la sensibilisation et nous voulons continuer les efforts faits antérieurement par la ministre Scott. Et nous allons également travailler avec les homologues fédéraux pour s'attaquer à ce problème. Et dans les régions rurales, merci aux députés mâles de la province qui ont vu la violence envers les femmes. Nous allons investir 1,8 million dans les régions rurales à l'échelle de la province. Député de Kiwatenon, M. le Président, ma question s'adresse à la vice-première ministre le 16 janvier. Il y a eu, dans ma circonscription, situation d'urgence en raison de la moisissure noire et 120 maisons ne sont plus habitables. Et j'ai visité moi-même cette collectivité. Ce que j'ai vu, c'était troublant. J'ai vu de jeunes enfants, bébés, qui avaient des éruptions cutanées. J'ai vu des infections. Un parent m'a dit de sa fille de 12 ans qui avait des éruptions sur le visage qu'elle ne souhaitait pas quitter sa chambre. Sa mère était inquiète à propos de sa santé mentale. Il y a deux jours, une personne est décédée, une grand-mère, une femme, Nashium Kubak, qui est décédée à Tondo Bay, qui cherchait un traitement à la recherche de traitement de la pneumonie. Et le médecin lui a dit que c'était causé par la moisissure dans la maison. Je souhaite vous rappeler que l'Ontario est signataire du traité et ainsi a l'obligation morale d'offrir des services de santé, y compris la collectivité de catholiques. Comment est-ce que la vice-première ministre souhaite honorer ses obligations envers catholiques et le problème de moisissure dans la collectivité? La vice-première ministre, ministre responsable des Affaires autochtones, merci, M. le Président. Au nom de tous mes collègues, les conservateurs et le parti, nous sommes satisfaits d'avoir entendu, d'avoir, concernant le décès de cette personne, nous sommes inquiets, particulièrement les collectivités autochtones et loyers qui sont plus vulnérables dans certains cas. C'est une priorité. J'ai eu des discussions avec le conseil, le grand chef, concernant une intervention d'urgence. Nous allons continuer de trouver, de rechercher des solutions pour leur crise d'habitation et on demande au gouvernement fédéral de respecter ses responsabilités. Nous voulons construire des logements pour avoir un environnement plus propre et plus sécuritaire. Complémentaire. M. le Président, plusieurs de mes collègues se sont engagés à visiter Cat Lake. Ce n'est pas la même chose que vivre dans ces conditions au jour le jour et pendant toute la vie. Cette crise à Cat Lake, c'est une urgence sanitaire. La santé des Premières Nations c'est une responsabilité flagrante du gouvernement provincial. Est-ce que la vice-première ministre enverra une équipe d'intervention à Cat Lake immédiatement? Une jeune fille de 12 ans, de Cat Lake, et la collectivité de Cat Lake ne peut pas attendre. M. le Président, merci au député de sa question et comme je l'ai déjà dit plus tôt, nous continuons à travailler de manière concertée avec tous nos partenaires, nos homologues. Selon la déclaration d'une urgence, j'ai eu l'occasion de travailler et de vivre à Cat Lake pendant plusieurs années et comme je l'ai déjà dit, il y a eu des discussions avec le chef en conseil. Nous sommes très déçus du gouvernement fédéral lorsqu'il est question de logement et d'eau potable. Nous allons poursuivre nos efforts pour appuyer la nation de Cat Lake. Prochaine question, député de Mississauga Centre. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la procureure générale. M. le Président, de ce côté-ci de la Chambre, nous avons un profond respect pour le travail fait par les professionnels de l'application de la loi. Ce sont des héros qui nous gardent en sécurité. Hier, la ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels a déposé le projet de loi 68, la loi exhaustive sur les services policiers. Les libéraux avaient le projet de loi 175. C'était vraiment le projet de loi le plus antipolicier dans l'histoire canadienne. Je sais que notre ministre et notre procureur général qui travaille fort écoutent les policiers en uniforme et travaillent sans relâche pour bien accomplir ce projet de loi. Nos policiers méritent notre respect. Est-ce que la ministre va nous parler de ce que vous allez faire pour les changements proposés à la procureure générale? M. le Président, merci à la députée de Mississauga Centre de sa question. Notre projet de loi, s'il est adopté, va offrir une transparence et une clarté pour la population de l'Ontario et les chefs de police et les policiers. Rob Davison, le président et le chef de la direction de l'association policière de l'Ontario a dit ceci, le travail de ces policiers quotidiennement nous garde en sécurité. Malheureusement, des défis dans le projet de loi actuel font en sorte qu'il est difficile de faire leur emploi. Les changements proposés par le gouvernement sont destinés à responsabiliser les policiers pour nous assurer de la sécurité en communauté. Notre gouvernement s'engage à nous garder en sécurité et de donner à nos policiers les outils dont ils ont besoin pour faire le travail. Question complémentaire. Je suis heureuse d'entendre que notre gouvernement pour la population a écouté les préoccupations des agentes et des agents de première ligne. Je pense que cette nouvelle législation est équilibrée, respectueuse et équitable. Monsieur le Président, je sais que les agents de première ligne dans ma communauté et à travers l'Ontario seront heureux de ces changements. J'étais préoccupée hier en entendant ce qui a été dit au sujet des enquêtes dont les agents peuvent faire l'objet s'ils ne réussissent pas à arrêter une tentative de suicide ou s'ils tentent de leur mieux de sauver une vie en administrant les premiers soins. Je songe aux courageux aux agents qui ont répondu à la fusillade tragique sur le Dainfort. De ce côté-ci de la Chambre, nous savons que nos agents et nos agents sont hautement entraînés et risquent tout pour que nous puissions vivre en sécurité. Est-ce que la procureure générale pourrait-elle expliquer comment les changements aux enquêtes de l'UIS vont améliorer les conditions pour les agents? Merci. Merci, M. le Président. Je voudrais être clair. Notre gouvernement sait que les femmes et les hommes en uniforme sont des héros de tous les jours. Pour fournir la transparence et la clarté à la population et à la police, la législation va clarifier le mandat de l'unité des enquêtes spéciales. Si elle est adoptée, cela concentra les ressources d'enquête là où on en a besoin, sur les activités criminelles, au sein d'un système de surveillance policière qui est transparent, équitable et efficace. La législation rendra finalement claire pour chacun les cas où il y a l'obligation d'aviser, tels les cas où l'utilisation de la force, la garde ou la détention et des poursuites en véhicule motorisé ont eu pour résultat des blessures graves ou un décès et lorsqu'une arme à feu a été déchargée en direction d'une personne et dans un cas rapporté d'agression sexuelle. Le projet de loi répond également à presque toutes les recommandations du juge Telleck contenues dans son examen indépendant des organismes de surveillance de la police. Merci. Prochaine question, députée de Windsor-Ouest. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. La semaine dernière, j'ai participé à un rallye à Windsor avec près de 100 parents et travailleurs qui sont dégoûtés par les changements du gouvernement conservateur au programme sur l'autisme. Cette nouvelle stratégie fait en sorte que les enfants auront moins. Il y aura moins de financement, ce qui signifie moins d'heures de traitement vital. Les enfants ne pourront pas atteindre leur plein potentiel et de plus, lorsque ces enfants auront 18 ans, ils seront forcés à être sur une liste d'attente de soutien d'adultes qui durent plusieurs années. Est-ce que la vice-première ministre va faire preuve de leadership et changer ce plan désastreux sur l'autisme ? À la vice-première ministre, à la ministre, j'apprécie les préoccupations de la députée d'en face. Je sais qu'elle a un projet de loi émanant d'un député cet après-midi et nous allons offrir notre soutien. J'aimerais juste clarifier un mauvais jugement. Il semble qu'il parle de temps d'attente de plusieurs années et les gens qui sont trop vieux pour ces programmes. Le vrai problème, ce sont les 23 000 enfants qui se sont vus refuser des services du gouvernement de l'Ontario. Trois enfants sur quatre en Ontario sont sur une liste d'attente éternelle et il n'y a pas de lumière au bout du tunnel. Voilà notre motivation. C'est la raison pour laquelle nous avons un modèle de financement direct. c'est la raison pour laquelle nous augmentons le financement dans des plaques tournantes de diagnostic. Nous allons continuer à appuyer ce programme. Il est important que les députés d'en face puissent comprendre que c'est une stratégie qui sera mise en oeuvre. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Le vrai problème, c'est que la ministre croit que leur programme d'autisme va améliorer la situation dans la province et elle pense que de 14 000 enfants à 16 000 adultes ayant des handicaps vont devoir attendre 4 à 5 ans pour obtenir du soutien. Voilà le problème avec cette ministre. À la vice-première ministre, en 2016, les familles d'autisme se sont battues bec et ongle pour que les programmes ne s'arrêtent pas à l'âge de 5 ans. Maintenant, ces familles doivent lutter à nouveau. Non seulement ces familles n'auront plus de traitement pour leurs enfants, ce gouvernement se concentre seulement sur les enfants qui ont moins de 18 ans. Il faut comprendre que l'autisme ne s'arrête pas à 5 ans ni à 18 ans. Il y a de nombreux handicaps de développement que ce gouvernement doit reconnaître. Par exemple, le syndrome de Down, le syndrome d'alcoolisme fœtal. Il faut s'assurer d'adopter mon projet de loi et il faut prouver que les adultes ayant des handicaps de développement méritent le soutien de ce gouvernement. À la ministre. À la ministre. Lors de la première question, j'ai dit que oui, le gouvernement va appuyer son projet de loi émanant d'une députée cet après-midi lorsqu'il est question d'inclusion. Je lui ai fait savoir tout à l'heure que nous allons appuyer son projet de loi mais malheureusement, j'ai un discours que je dois faire à Coburg mais je ne peux pas la soutenir cet après-midi mais vous avez eu mon soutien ce matin et par écrit Christine, une maman d'un enfant autiste de 11 ans, avant il fallait payer ses traitements et ses traitements étaient formidables mais l'ancien programme pensait qu'il y avait juste une seule façon de brosser ses dents. Je suis fière de vous prendre la parole et de dire voilà ce qu'on a accompli, nous allons faire en sorte qu'il y aura plus de soutien dans le système scolaire. Alors je m'attends à ce que la députée d'en face ait un mot à dire avec le député d'Ottawa-Centre. Est-ce qu'elle croit que les enfants autistes doivent faire partie du système scolaire oui ou non? À l'ordre. À l'ordre. Député d'Ottawa-Centre à l'ordre. Député de Windsor-Ouest à l'ordre. Député de Windsor-Ouest à l'ordre. Prochaine question. Député de Guelph. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la procureure générale. Les centres de crise du viol offrent des services essentiels pour des femmes qui ont besoin d'aide immédiatement. Le besoin de services vitaux est à la hausse, mais il y a encore des niveaux de dotation de 1990. Pourtant, le ministère a gelé une augmentation promise. Les centres de crise de viol ont besoin d'aide immédiatement. À la ministre, quand est-ce que vous allez libérer ce financement pour que ces centres puissent offrir les services dont les femmes en crise ont besoin? Encore une fois, faites vos commentaires à travers le président, à la procureure générale. Merci, M. le Président. Merci aux députés d'en face de sa question. Je vais être claire. Notre gouvernement a zéro tolérance pour les agressions sexuelles, les harcèlements et toute forme de violence contre les femmes dans nos collectivités. Notre gouvernement défend les victimes de crimes et tous les Ontariens méritent de vivre sans violence. C'est la raison pour laquelle nous nous engageons à offrir aux victimes les services dont elles ont besoin. Nous travaillons avec la ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires pour offrir les bons programmes. Nous voulons nous assurer d'appuyer les victimes du crime de façon à ce qu'on réponde à leurs besoins dans leur collectivité de façon durable. Question complémentaire. M. le Président, je crois que nous défendons tous les femmes en crise, mais nous ne pouvons pas être passifs et refuser le financement dont ces centres ont besoin. Le gouvernement sait comment donner un allègement fiscal au 1 %, mais ce gouvernement ne peut pas trouver de l'argent pour aider des femmes victimes d'agressions sexuelles. Je sais que les centres, le personnel des centres de crise ont demandé quand est-ce que ce financement sera dévoilé. Est-ce que la ministre peut faire savoir aux Ontariens quand est-ce que son ministère aura une réponse sur la libération de ces fonds? À la ministre, la procureure générale, laissez-moi être claire. Le gouvernement libéral avait 15 ans pour faire face aux problèmes de ces centres de crise. Et ces libéraux ont choisi à la dernière minute d'aider ces centres sans y rattacher de financement. M. le Président, nous prenons au sérieux les besoins de ces centres. Nous travaillons étroitement avec ces centres et avec les victimes dans toute la province pour s'assurer de répondre à leurs besoins et de le faire de manière durable. Prochaine question, député de Mississauga, Erin Mills. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre des Affaires du gouvernement et des services aux consommateurs. Hier, le ministre a annoncé un plan pour notre gouvernement. Pour la majorité des Ontariens qui achètent une maison, c'est la décision la plus chère dans leur vie. Mais ce n'est pas juste une question de dépense. Tous les Ontariens doivent se sentir en sécurité chez soi. Il y a trop d'Ontariens qui m'ont dit que ce n'était pas le cas. Je me suis fait dire et j'ai écouté des histoires de nombreux cométants et dans toute la province à propos du stress et de la frustration ressentie. Monsieur le Président, pouvez-vous nous dire que faites-vous pour faire face aux problèmes auxquels font face de nombreux Ontariens? Au ministre des Services gouvernementaux et des services aux consommateurs, merci pour sa très bonne question. J'ai écouté des histoires de stress et de frustration ressenties dans la province. Pour notre gouvernement, ce qui est clair, c'est que Tarion est brisé. Hier, à Port Hope, avec mes collègues, j'étais heureux d'annoncer et avec David Pacini que notre gouvernement pour les gens transforme le Tarion. Notre gouvernement établit une instance de réglementation pour les nouveaux constructeurs. Nous examinons la faisabilité pour les nouvelles garanties. Nous proposons des initiatives pour les projets de condos annulés. Nous voulons présenter des projets de loi si adoptés. Tarion devra être reconstruite. Grâce à ces mesures, nous réparons le gâchis de Tarion. Question complémentaire. Monsieur le Président, merci au ministre pour ce qu'il fait afin d'apporter un allègement à de nombreuses familles ontariennes. Monsieur le Président, j'aimerais vous parler des plaintes que j'entends le plus souvent lorsqu'il est question de Tarion. Premièrement, Tarion ne répond pas. Il est difficile d'être en relation avec Tarion. Et pour empirer les choses, Tarion non seulement est responsable pour les garanties des maisons, mais également pour les fournisseurs ou ministères. pour les faire. L'honorable M. Douglas en a parlé en 2016. M. le Président, comment est-ce que cette stratégie fait face à ces problèmes pour renforcer la protection des consommateurs dans la province? M. le Président, M. le Président, et à mon collègue l'honorable député de Mississauga, Aaron Mills, pour sa très bonne question. Malheureusement, le gouvernement libéral n'a pas fait grand-chose avec le rapport du juge Cunningham. Le rapport du juge Cunningham nous a éclairés sur Tarion. On veut établir des règlements et nous allons faire face à ce conflit d'intérêts qui existe actuellement et nous voulons rétablir la confiance pour la population de l'Ontario. Nous voulons proposer un projet de loi s'il est adopté. Nous allons faire en sorte que les détails de Tarion seront publiquement disponibles et nous aurons plus de transparence et de reddition de comptes pour Tarion. Nous allons avoir un modèle à multi-fournisseurs et nous allons nous assurer que les réformes font face à la racine du problème. Ce sont les premières mesures pour réformer Tarion, renforcer les protections des consommateurs dans la province et nous allons continuer à avancer pour renforcer la protection des consommateurs aux Ontariens. Merci. Prochaine question, député de London West. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Les parents de London dont les enfants ont de l'autisme s'opposent aux changements, qu'ils soient sur ou pas, qu'ils soient sur les listes d'attente ou pas. Henry a été diagnostique d'un état grave d'autisme à l'âge de deux ans. Il est incontinent et ne parle pas. Après trois ans sur la liste d'attente, Henry a commencé le programme d'autisme et il a déjà connu quelques progrès en deux mois. Ses parents sont déchirés du fait que les changements au programme vont retirer le traitement de Henry. M. le Président, comment est-ce que ce gouvernement va justifier une stratégie qui va refuser à Henry et à des milliers d'autres les traitements intensifs qu'il reçoit finalement? À la vice-première ministre, à la ministre des services à l'enfance et des services sociaux communautaires, merci beaucoup et merci à la députée d'en face d'avoir amené Randy aujourd'hui. J'apprécie ses préoccupations. Nous voulons proposer un plan et nous allons proposer un plan qui est juste, équitable et durable. Il y a 23 000 enfants en Ontario qui se voient refuser un soutien. Alors, nous, ce que nous avons réalisé, c'est que nous avons créé une stratégie qui va libérer la liste d'attente en doublant l'investissement dans les plaques tournantes et nous allons directement financer les parents. Ainsi, ces parents auront le choix sur le traitement de comportement ou d'autres traitements technologiques. Nous allons donner un choix aux parents avec des financements directs. Je suis convaincue que nous devons soutenir tous les enfants, pas seulement 25 % des enfants. Nous ne voulons pas ignorer les trois quarts des enfants qui sont sur une liste d'attente. C'est tout à fait inacceptable et il est important que la députée d'en face soit sincère envers ses commétants. Intervention du Président. Merci. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Encore une fois, à la vice-première ministre, Saren Ferenc est ici de London et son fils est sur la liste d'attente. Elle est la maman d'un autre beau garçon, Nathan, qui a trois ans. Il est non-verbal, il peut être agressif avec d'autres et il s'échappe à n'importe quel moment. Après deux ans de désespoir, il a été diagnostiqué d'autisme en octobre et il est maintenant sur la liste d'attente. Le coût estimé pour le traitement de Nathan est de 80 000 $, mais le nouveau programme va seulement couvrir une petite fraction de ses coûts sans le traitement dont a besoin Nathan. Sarah ne peut pas trouver une garderie et elle est terrifiée pour sa sécurité si elle l'envoie à la maternelle à l'automne. Monsieur le Président, comment est-ce que ce gouvernement peut justifier un plan qui va refuser à Nathan et à des milliers d'autres comme lui le traitement intensif qu'il attend? Passez-vous, s'il vous plaît. La ministre. La députée d'en face est en Chambre depuis trois jours et moi, j'ai été très clair. En vertu de l'ancien plan, la liste d'attente était interminable. Et donc, de suggérer aux parents de Nathan qu'ils n'allaient pas se retrouver sur la liste d'attente, c'est tout à fait déraisonnable. Ce sont des faux espoirs. C'est pour ça qu'on a dû changer le programme. On ne soutenait pas 75 % des enfants autistes en Ontario qui étaient sur cette liste d'attente au cours des 18 prochains mois. Nathan ne sera plus sur la liste d'attente. Il sera admissible à un financement direct et ses parents seront en mesure de choisir son soutien que ce soit une thérapie comportementale, des appareils technologiques ou des soins de répit. Mais nous sommes déterminés à éliminer la liste d'attente au cours des 18 prochains mois pour que Nathan sera en mesure d'atteindre son plein potentiel. Prochaine question. La députée de Kitchener-Soud-Haspler. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse à la ministre de la Sécurité communautaire des services correctionnels. Notre gouvernement pour la population est déterminé à protéger le public dans cette province. Les obligations quotidiennes d'une agent de police sont dangereuses et les hommes et les femmes de nos corps de police méritent notre soutien et notre respect. L'ancien gouvernement libéral a déposé le projet de loi 175 qui constituait un pas en arrière pour les services de police en Ontario lors d'un moment où le gouvernement, la police et la population auraient dû être partenaires pour protéger le public. On a indiqué à la population que le gouvernement libéral ne respectait pas le travail que font les agents de police pour nous protéger. La ministre pourrait-elle nous expliquer comment notre projet de loi va mieux soutenir les agents de police et va mieux protéger les résidents de ma circonscription et de la province dans son ensemble? La ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Merci, Monsieur le Président, à la députée de Kitchener-Sud-Hespiller. Vous avez été très occupé et j'apprécie tout à fait que vous vous intéressez à ce projet de loi. Beaucoup des députés de notre parti ont vu le travail important que font les policiers tous les jours. Mais ce travail n'est pas toujours perçu. Mais parfois, c'est un travail dangereux et parfois, les agents de police sont obligés de prendre des décisions très rapidement. à tous les jours, les agents de police nous protègent. Ils nous défendent toujours. Le moment est venu d'avoir un gouvernement qui protège les agents de police. L'année dernière, en automne, nous avons annoncé des changements pour protéger les agents de police qui administrent le naloxone. Notre projet de loi est basé sur ce principe que les policiers ne devraient pas être sanctionnés pour nous avoir protégés. Le projet de loi 68 le garantira. Complémentaire, merci de cette réponse et merci de votre travail pour les agents de police. Monsieur le Président, comme député du gouvernement pour la population, je suis fier de vous dire que nous avons honoré notre promesse faite aux antériens. Ce projet de loi respectera notre promesse de nous attaquer aux problèmes créés chez la police. En proposant la loi portant sur la sécurité communautaire et les services communautaires, nous respectons notre engagement pour restaurer la bonne relation entre le gouvernement et les polices qui sera une relation de respect. La ministre peut-elle souligner d'autres éléments de cette mesure législative proposée? La ministre, je remercie la députée de sa question. Le moment est venu de passer en premier la sécurité du public. Nous écoutons la police et ce projet de loi offre des solutions logiques pour s'attaquer aux problèmes créés par le projet de loi du gouvernement libéral. Le projet de loi libéral avait toute une liste de services policiers qui auraient pu être privatisés. Et donc, on avait peur que si on appelait 911, une personne qui n'étaient pas policiers arriverait chez vous. Si adopté, notre projet de loi restaurera la confiance et un agent de police répondra à votre appel. La mesure législative du dernier gouvernement ne se penchait pas sur les principes d'équité envers les policiers. C'était injuste et c'était un manque de respect envers les policiers. Si adopté, notre mesure législative fera en sorte que le processus disciplinaire soit équitable et les policiers ne seront plus traités comme coupables. Prochaine question, le député de London North Centre. Cette question s'adresse à la vice-première ministre. La semaine dernière, j'ai eu le plaisir de rencontrer Andrea Eric, parent de Henrik qui a 5 ans. Il est enfant autiste et il ne parlait pas avant son traitement comportemental. Après 3 ans de thérapie, il est élève en maternelle, il a des amis et il appelle ses parents « Mom » et « Dada ». La répétition est essentielle pour les enfants autistes, mais les changements au programme d'autisme mettent en péril la croissance de Henrik. Un accès à une bonne thérapie est nécessaire pour que Henrik puisse s'améliorer. Selon les parents, le nouveau programme de gouvernement va enlever à leurs enfants les sourires et les priver de leurs amis. En vertu du plan du gouvernement, Henrik n'aura pas les 30 ou 40 heures de thérapie dont il a profité. Un soutien approprié n'est pas des faux espoirs. Monsieur le Président, pourquoi le gouvernement oblige-t-il les parents de faire plus avec moins? La vice-première ministre, la ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Merci. Je remercie le député d'en face d'avoir partagé l'histoire de Henrik dans cette Assemblée. Probablement, c'est un enfant, un magnifique enfant et je suis heureuse que vous le défendez. Et je ne veux pas me répéter, mais il y a 23 000 enfants qui ne reçoivent pas de soutien aujourd'hui. Lorsque j'ai assumé ce mandat, il y a six mois, on m'a donné une séance d'information sur la liste d'attente du programme d'autisme et du fait que c'était un programme en faillite. Je comprends ce que dit le député d'en face, mais moi, j'ai pour responsabilité de faire en sorte que les enfants autistes en Ontario aient accès au soutien nécessaire du gouvernement. C'est pour ça que nous allons éliminer la liste d'attente. Nous avons doublé l'investissement en diagnostic, nous offrons davantage de soutien au Nord et nous allons permettre aux parents d'avoir plus de choix pour qu'ils puissent choisir les services appropriés. Complémentaire, la députée de London, Fancher. Merci. Cette question s'adresse à la vice-première ministre et Marie-Edecey et commettante qui a une fille de huit ans qui est autiste. Marie-Edecey a dit que le plan de gouvernement le soutiendra pendant deux mois. Elle est travailleur saisonnier sans avantage de santé. Étant donné à quel point les services coûtent cher, elle pense à peut-être vendre sa maison pour que son fils puisse accéder aux services dont il a besoin. Elle m'a dit « Mon fils ne peut pas s'opposer à ce plan. Il ne parle pas. Je suis obligé d'être sa voix. Ça va être terrible pour notre famille et pour d'autres personnes. » Marie-Edecey veut savoir pourquoi le gouvernement ne s'engage-t-il pas à fournir des services aux fils de Marie-Edecey et les services dont ils ont besoin. La ministre. Merci à la députée de London-Fanchot d'avoir partagé les préoccupations de sa commettante. Je respecte le fait que Maria défend les intérêts de son enfant. Moi, j'ai pour responsabilité de faire en sorte que tous les enfants autistes aient accès aux services gouvernementaux. Je ne comprends pas pourquoi le NPD a soutenu le plan libéral qui a exclu tout à cœur des enfants autistes et je ne comprends pas pas pourquoi ils ne défendent pas les 23 000 enfants sur la liste d'attente interminable. Monsieur le Président, au sein de notre parti, nous faisons en sorte que tous les enfants puissent atteindre leur plein potentiel et que leurs parents aient le soutien nécessaire. à l'ordre. Prochaine question, redémarrer la pendule, le député de Niagara-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. La ministre de la Santé ainsi que le ministre de l'Infrastructure ont visité Hotel du Shaver Health and Rehabilitation Center au Niagara pour annoncer une subvention de 500 000 $ pour les services de réadaptation. Un grand nombre de mes commettants sont très reconnaissants que notre gouvernement a fait les investissements pour créer un réseau de la santé axé sur les besoins des patients. Et je remercie les ministres de leurs engagements auprès de la population du Niagara ainsi que le personnel de Hotel du Shaver, y compris certaines de ces infirmières qui sont à l'Assemblée législative aujourd'hui. La ministre peut-elle expliquer l'importance de ces projets non seulement pour la région du Niagara mais pour la province dans son ensemble. La ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Je remercie le député de Niagara-Ouest de sa question et pour m'avoir accueilli au Niagara. Nous savons qu'il y a une demande à la hausse pour les services de réadaptation à l'Ontario. Les parents veulent savoir que les soins dont ils ont besoin leur seront disponibles. J'étais fier de visiter Niagara pour annoncer un plan de 500 000 $ pour l'élargissement de cet hôpital. Notre gouvernement est déterminé à faire en sorte que l'ensemble des antériennes ait accès à des soins de santé de qualité à quoi il s'attend. C'est un programme en santé essentiel et nous sommes fiers de faire des investissements dans ce programme. Nous sommes déterminés à protéger le risque de la santé publique axé sur les patients. Question complémentaire. Merci, Mme la ministre, de votre réponse. M. le Président, après 15 ans de gaspillage et de négligence libérale, les patients du Niagara méritent de meilleurs soins en santé et mieux soutenir les établissements va nous permettre d'améliorer ces services de réadaptation, mais comme étant apprécié le travail des ministres et leurs engagements à répondre aux besoins des familles de la région. La ministre peut-elle expliquer comment cette subvention de planification nous permettra d'offrir les meilleurs soins possibles même avant le début du projet de construction? La ministre, au ministre de l'Infrastructure. Merci. Je tiens à remercier le député de Niagara-Ouest qui nous a accueillis dans sa circonscription. Monsieur le Président, les infrastructures ne sont pas uniquement de l'acier. C'est une question d'offrir de l'aide à la population. Par exemple, à l'hôpital Hotel du Shaver, les gens avec des soins aigus s'y rétablissent. Beaucoup de travail nécessaire pour avoir de bons projets d'infrastructures. Je suis très fier du fait que notre gouvernement pour la population investit dans ce projet pour l'élargissement des services de réadaptation à Hotel du Shaver. Les gens nous ont dit qu'investir dans les infrastructures de la santé est une priorité. Je suis ravi de voir que ces investissements nous permettraient d'élargir l'accès aux services de réadaptation pour les gens de cette région et pour les gens de la province. Merci. Prochaine question, le député de Windsor-Tugumsey. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse à la vice-première ministre. Bonjour. Laurie de ma circonscription a une fille qui allait avoir 18 ans. Elle a reçu une diagnostic d'autisme et elle a aussi des troubles en santé mentale, mais elle n'a pas pu accéder au soutien dont elle a besoin. Récemment, la fille de Laurie a fait une tentative de suicide. On aurait pu l'éviter si elle avait eu le soutien nécessaire. La fille de Laurie ne sera plus admissible au programme de services spéciaux à domicile et au programme d'autisme et probablement elle n'aura pas de soins. La vice-première ministre, peut-elle faire en sorte que cette jeune fille ne se retrouve plus sur la liste d'attente et pour qu'elle ait le soutien dont elle a besoin? La vice-première ministre, la ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Merci. Bonjour. Au député, je le remercie de sa question et je le remercie d'avoir soulevé l'histoire de Laurie. De telles histoires m'ont motivé d'éliminer la liste d'attente au cours des 18 prochains mois. Il était inacceptable que les enfants soient sur la liste d'attente sans soutien du gouvernement. C'est pour ça que nous ferons en sorte que les trois quarts des enfants qui n'ont pas de soutien à l'heure actuelle le auront de leur gouvernement. Il a également parlé des services à la maison. Je serais heureuse de rencontrer le député à la suite de la période des questions pour avoir davantage d'informations concernant cette situation. Peut-être nous serons en mesure de trouver une façon de la soutenir après l'âge de 18 ans. Nous sommes en train de nous pencher sur cette question et je vais travailler avec le député d'en face pour résoudre cette situation. Le député de Park del High Park, cette question s'adresse à la vice-première ministre. Les parents de ma circonscription m'ont joint et sont très frustrés que la liste d'attente n'a pas été éliminée malgré les affirmations de la ministre. Par exemple, Lorena est commettante et maire de Bryan. Bryan est sur la liste d'attente depuis deux ans. Lorena a appelé le ministère après l'annonce du gouvernement mais on lui a dit qu'elle doit toujours s'attendre 18 mois. Rien n'a changé. Monsieur le président, la ministre a peut-elle dire à Lorena pourquoi son fils est obligé d'attendre des années pour avoir une petite portion des services dont il a besoin. La ministre, quelle bonne question. La raison pourquoi nous avons annoncé ce plan, c'est pour éliminer cette liste d'attente. C'est ça que nous voulons faire. Sous le gouvernement libéral, cette liste d'attente aurait pu exister pendant 18 ans de plus. C'est inacceptable, c'est déraisonnable, c'est injuste, c'est inéquitable et ce n'était pas durable. Nous avons augmenté notre budget de 256 millions de dollars à 321 millions de dollars. Nous avons doublé le financement du diagnostic et une fois diagnostiqués, les enfants auront accès à un financement direct du gouvernement ontariens. Pour la première fois dans l'histoire de l'Ontario, l'ensemble des enfants qui ont besoin de soutien leur ont. Et je suis ravi qu'elle va pouvoir dire à Loretta que d'ici 18 mois, la liste d'attente sera éliminée car les libéraux n'ont pas pu le faire. Prochaine question, la députée de Berry-Innisville. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse au ministre du Tourisme, de la culture et du sport. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, plutôt, j'étais heureuse d'apprendre que vous avez visité Red Deer en Alberta pour rencontrer vos homologues et vous avez rencontré les leaders provinciaux et territoriaux. La ministre a assisté au début des Jeux du Canada. nous savons tous que le sport est quelque chose de très important en Ontario qui fait partie de notre ADN que nous soyons sur la piste lorsqu'on nage lorsqu'on fait de la randonnée mais beaucoup peut être amélioré. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous mettre à jour concernant votre réunion à Red Deer, le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport ? Par votre intermédiaire, Monsieur le Président, je remercie la députée de sa question. C'était un honneur d'assister à la réunion des ministres de sport à Red Deer en Alberta. J'ai eu l'occasion de voir l'équipe de l'Ontario qui était là pour les Jeux du Canada qui ont commencé le week-end dernier. L'Ontario a 350 athlètes, 45 entraîneurs et 52 autres membres du personnel y compris les gestionnaires, des spécialistes techniques et des bénévoles de 111 municipalités à l'échelle de la province. Les Jeux du Canada sont un élément important du développement des jeunes athlètes à l'échelle du pays et mettent en valeur leurs aptitudes. Je voudrais dire à l'équipe de l'Ontario bonne chance et je tiens à dire aux téléspectateurs que vous pouvez regarder les matchs en ligne jusqu'au 3 mars. Bonne chance à l'équipe ontarienne. Le temps à partir de la période des questions s'est écoulé. Un rappel au règlement de la députée de St. Catharines. Je tiens à souhaiter la bienvenue à Liam Warren de St. Catharines du Parlement francophone. Bienvenue, Liam. Et je souhaite la bienvenue à mes collègues de Hotel du Shaver qui sont là pour faire en sorte que le financement de ce projet soit attribué. La députée de Toronto-Saint-Paul en est siège pas le vendredi donc je dois reconnaître les guides du Canada le 22 février et elle célèbre le jour mondial de pensée et reconnaît les groupes qui ont organisé les scouts créent un programme pour filles. Cette année on célèbre le leadership de la population et de la population et de la population et de la population et de la population un rappel au règlement la vice-première ministre je voudrais souhaiter la bienvenue à Andrew Kiefer-Bakway qui est président de l'association des infirmières autorisées bienvenue à Queen's Park le leader parlementaire du gouvernement rappel au règlement je félicite le député de Mississauga S. Cooksville sa mari vient d'accoucher félicitations félicitations conformément conformément à l'article 38a du règlement le député de Kuwait-Nung a fait part de son insatisfaction à l'égard de la réponse qui lui a été donnée par le ministre des affaires autochtones concernant Cat Lake et l'urgence dans cette collectivité cette question sera débattue mardi à 18h conformément à l'article 98c du règlement un changement a été fait à l'ordre de priorité sur la liste de billets des députés pour les affaires d'intérêt public amelant des députés tels que M. Miller Paris-South Muskoka assume le billet du député numéro 85 et M. Babikian assume le billet du député numéro 67 nous avons un vote différé pour l'avis de motion numéro 30 du gouvernement concernant l'attribution de temps sur le projet de loi 48 loi modifiant diverses lois en ce qui concerne l'éducation et la garde d'enfants convoquez les députés une sonnerie d'appel de 5 minutes et la garde d'enfants Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501